... Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Ledieu, je suis actuellement en première année de thèse à l'Institut des sciences de la Terre dans le cadre d'un projet région mosaïque porté par Annaëlle Simenot. Je vais vous parler aujourd'hui des traçages géochimiques des transferts sédimentaires à l'échelle des bassins versants appliqués au cadre de l'égoutier qui est un petit cours d'eau à l'est de la métropole d'Orléans et appuyant de la Loire. Je pense que tout le monde connaît et a déjà entendu parler de la directive cadre sur l'eau qui a été votée en octobre 2000 et qui préconise un bon état écologique des masses d'eau car cela implique des enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, l'eau étant un important vecteur de contaminants et un important vecteur de flux de matière. Les milieux anthropisés sont les zones où ces enjeux sont les plus renforcés mais ce sont aussi des milieux où de potentiels marqueurs géochimiques spécifiques liés aux activités anthropiques peuvent être émis dans l'environnement. Mon travail avait pour objectif de s'intéresser à des contaminants anthropiques qui ont la particularité de s'absorber sur les matières en suspension comme les éléments en trace métallique, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et en moindre mesure les produits pharmaceutiques et de voir si la propagation des contaminants anthropiques dans l'environnement pouvait nous permettre de discuter les flux sédimentaires et plus particulièrement de tracer des sources de matière. Pour cela, mes principaux objectifs étaient tout d'abord de déterminer la nature et la composition des matières en suspension en transit à un instant T au niveau du cours d'eau, de quantifier les contaminants organiques et métalliques potentiellement absorbés sur les matières en suspension pour essayer d'identifier une signature spécifique pour chaque compartiment et aux pressions anthropiques pour essayer de reconstituer la mosaïque du bassin versant d'où le nom du projet. Comme je vous l'ai dit, le site d'étude qui a été choisi est le bassin versant du cours d'eau de l'Égoutier car celui-ci présente des compartiments relativement bien délimités géographiquement et un gradient d'anthropisation croissant vers l'aval avec une zone relativement naturelle forestière en amont puis une zone complètement anthropique avec différents compartiments industriels, résidentiels, agricoles puis une partie complètement canalisée dans la partie aval avant sa confluence avec la Loire. Il y a aussi la présence d'un étang au milieu de son bassin versant ici représenté par un petit poisson noir, l'étang de la Belie et la présence d'une petite mare par un petit poisson orange et son bassin versant hydrologique ici est quelque peu différent car celui-ci est non seulement alimenté par le ruissellement mais aussi par des rejets d'eau usée en amont ici d'un camp militaire et ici d'un hôpital psychiatrique puis il est le réceptacle de différents rejets d'eau pluviale. Pour avoir une vision de la fin de l'hiver 2017 on est allé sur le terrain et on a principalement échantillonné décidément de fond de surface dans le lit du cours d'eau durant deux campagnes de prélèvement et tout le long du cours d'eau principalement à des endroits liés à différentes pressions anthropiques et au niveau de zones d'accumulation. Quand cela s'y prêtait, nous avons aussi échantillonné des berges et des sols et on a aussi prélevé un échantillon d'eau au niveau du rejet d'eau usée de la station d'épuration de l'hôpital psychiatrique. J'ai ensuite effectué une caractérisation minérale et organique classique des échantillons et une quantification des éléments en trace métallique des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des produits pharmaceutiques à la fois sur la phase particulière et sur la phase dissoute pour les produits pharmaceutiques. Aujourd'hui je vais uniquement vous présenter ce qui concerne les éléments en trace métallique et les produits pharmaceutiques car ce sont les résultats qui ont été les plus prouvants. Pour commencer avec les éléments en trace métallique, pour une lecture un peu plus facile des résultats, je vous ai représenté et découpé les choses entre ce qui se passe en amont de l'étang de la belive et ensuite ce qui se passe en aval. Sept éléments en trace métallique ont pu être quantifiés sur la phase particulière sur les neufs considérés comme micropolluants dans le cadre de la DCE, à savoir que le mercure n'a pas été dosé. On peut voir que c'est toujours le zinc et le plomb qui sont présents dans les concentrations les plus importantes dans les échantillons, l'arsenic et le cadmium dans les concentrations les plus faibles, et le chrome, le cuivre et le nickel dans des concentrations relativement variables selon les échantillons. Quand on regarde un petit peu les concentrations totales en éléments en trace métallique, ce qui ressort c'est que les échantillons qui apparaissent comme étant les plus contaminés sont ceux qui sont au niveau de rejet d'eau usée et entre ceux-ci, et celui-ci au niveau de l'étang de la belive. Quand on regarde en aval de l'étang de la belive, ce sont les mêmes tendances selon les différents composés, et cette fois-ci les échantillons qui apparaissent comme étant les plus contaminés sont ceux qu'on a prélevés au niveau de rejet d'eau pluviale issu de bassins versants industriels, et un échantillon prélevé en aval d'un drain qui s'avère être un drain agricole. Ici vous avez un petit bloc qui vous présente les différentes sources anthropiques possibles des éléments en trace métallique dans l'environnement, mais on sait bien que les éléments en trace métallique peuvent aussi être émis et avoir des enrichissements naturels dans l'environnement, donc il y a des facteurs d'enrichissement, Monsieur Waters en a parlé tout à l'heure, des éléments en trace métallique qui peuvent être calculés à partir de cette formule, avec 5 niveaux d'enrichissement possibles allant de faibles à extrêmes. Et donc quand on regarde ces facteurs d'enrichissement, différents résultats ressortent, notamment que quand on a des échantillons prélevés le long d'une route, comme le 12 et le 29 ici, on voit des enrichissements en plomb. Et on retrouve des signatures différentes au niveau des différentes eaux usées. Pour celles du camp militaire, on a des enrichissements en cadmium, alors que pour celles de l'hôpital psychiatrique, on a des enrichissements en zinc et en cuivre. On retrouve aussi des enrichissements en tous les éléments en trace métallique dosés dans les échantillons prélevés un petit peu en amont et au niveau de l'étang de la Belie, ce qui semble être une somme de tout ce qui se passe en amont, et donc ça mettrait en évidence que cette zone serait une potentielle zone d'accumulation. Pour la partie aval, cette fois-ci on retrouve la tendance d'enrichissement en plomb dans les échantillons prélevés à proximité de route, comme le 7 ici, et le 5 et le 3. On retrouve aussi une différence en fonction des différentes arrivées d'eau pluviale. Pour les arrivées d'eau pluviale issues de zones résidentielles, on retrouve des enrichissements en zinc. Et pour les eaux pluviales issues de bassins versants industriels, on retrouve des enrichissements en cadmium, zinc et cuivre. Pour récapituler un petit peu sur les éléments en trace métallique, on a vu qu'avec les concentrations totales, on retrouve bien des contaminations, mais on n'arrive pas forcément bien à discriminer. On arrive à faire une meilleure discrimination avec les facteurs d'enrichissement. On voit bien différentes signatures selon les différentes pressions anthropiques. Et on met aussi en évidence par là que l'étang de la Belie joue un rôle de piège sédimentaire. Donc les facteurs d'enrichissement peuvent nous permettre de bien tracer les sources de matière. Pour passer aux produits pharmaceutiques, cette fois-ci 19 composés ont pu être quantifiés dans la phase dissoute de l'échantillon d'eau prélevé au niveau du rejet d'eau usée de l'hôpital psychiatrique. Sur 27 recherchés initialement, ce qui met bien en évidence que la station d'épuration ne marche pas très très bien. Et qu'il y a de forts rejets en produits pharmaceutiques dans l'environnement. C'est essentiellement le paracétamol et le tramadol qui sont rejetés dans des concentrations importantes. L'oxazepam et la carbamazépine dans des concentrations assez importantes aussi. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'enregistre dans les sédiments un petit peu en aval de ce rejet d'eau usée, on voit que plusieurs composés sont retrouvés essentiellement le paracétamol, la carbamazépine, l'oxazepam et l'ibuprofène. L'acide salicylique aussi mais celui-ci peut être synthétisé par certains végétaux donc on ne sait pas trop si c'est quelque chose qui vient vraiment du rejet d'eau usée. Mais ce qui est un petit peu plus étonnant c'est de retrouver aussi ce type de composés dans un échantillon ici prélevé au niveau d'un rejet d'eau pluviale issu d'un bassin versant industriel. Donc cela pourrait mettre en évidence une potentielle fuite d'eau usée. Et encore une fois dans l'échantillon vin ici prélevé juste en aval de l'étang de la belie, on voit que la plupart des composés ne se retrouvent pas ce qui mettrait encore en évidence que l'étang de la belie joue bien un rôle de zone d'accumulation. On pourrait capituler un petit peu sur les produits pharmaceutiques. Certains composés nous permettent donc de mettre en évidence des sources ponctuelles de contamination liées aux eaux usées comme le paracétamol, la carbamazépine, l'oxazepam et l'ibuprofène. Et encore une fois ces produits nous permettent bien de mettre en évidence le rôle de piège sédimentaire de l'étang de la belie. Donc certains produits pharmaceutiques sont de bons traceurs de source et les types de composés qui permettent de les tracer c'est essentiellement dépendant de leur solubilité dans l'eau et des concentrations qui ont été émises dans l'environnement. Donc pour reprendre un petit peu, on a bien vu que les facteurs d'enrichissement nous permettent bien de marquer des sources, notamment car ils sont diversifiés et spécifiques des différentes pressions anthropiques. Par exemple donc le plomb pour les routes, le cure et le zinc plutôt pour l'hôpital psychiatrique, le cadmium pour le camp militaire. Et les produits pharmaceutiques nous permettent bien de mettre en évidence des sources ponctuelles liées aux eaux usées. Et encore une fois, on a bien vu que l'étang de la belie est une zone d'accumulation qui affecte apparemment la connectivité du bassin versant. Donc les perspectives qui ont été identifiées dans le cadre de ces recherches et qui vont principalement constituer ce que je vais faire durant ma thèse, c'est tout d'abord de compléter le jeu de données en évaluant la variabilité des résultats en fonction des saisons et en fonction des années. D'effectuer aussi des analyses de sol pour voir ce qui contribue au flux sédimentaire et en multipliant les marqueurs utilisés, notamment en allant chercher l'isotopie des métaux. De comprendre le fonctionnement hydrosédimentaire, on a récemment mis une station de suivi sur le terrain pour faire un suivi de la pluviométrie et des hauteurs vitesses enregistrées, mais aussi de la turbidité et des concentrations en MES qui peuvent transiter au sein du bassin versant. Ensuite de reconstituer le flux hydrosédimentaire du cours d'eau en s'appuyant sur la potentielle archive sédimentaire de l'étang de la belie et d'essayer de faire une reconstitution à partir de celle-ci. L'étang de la belie est présent au niveau du bassin versant depuis environ 100-150 ans. Et à terme de modéliser le fonctionnement hydrosédimentaire du cours d'eau avec ce qu'on aura pu comprendre de l'actuel, ce qu'on aura pu reconstituer à partir de l'archive dans le passé et en essayant de faire du prospectif. Et on espère que la méthode pourrait être transposable à d'autres bassins versants et éventuellement à d'autres échelles. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. J'en avais une. J'ai vu que tu avais prélevé au mois de février-mars, là où les niveaux d'eau sont peut-être les plus hauts. Oui. Est-ce que c'est parce que pendant les paillotes sèches, le cours d'eau n'est pas alimenté ? Est-ce que tu n'as pas une dilution du signal ? Le vrai cours du cours d'eau varie en fonction des saisons, c'est vrai, principalement dans la partie forestière en amont. Il y a des zones plutôt intermittentes. Je retourne au début. Du coup, dans cette zone-là, il y a des parties intermittentes et là, le trait que j'ai mis en pointillé, il dépend aussi des saisons. Mais alors, la période d'échantillonnage est principalement liée au fait que j'ai commencé mon stage à cette époque-là. D'accord. Voilà. Très bien. D'où la conclusion sur la saisonnalité. Voilà. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Pourquoi les militaires rejettent du cadmium et l'hôpital psychiatrique du cuivre et du zinc ? Alors, pour le cadmium au camp militaire, je ne saurais pas vous l'expliquer. Et le cuivre et le zinc de l'hôpital psychiatrique, ce serait plutôt lié à une blanchisserie. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas représenté sur mon gros bar des sources potentielles d'émissions d'éléments en trace métallique, mais là, c'est vraiment des sources spécifiques. Et pour le cadmium du camp militaire, vraiment, pour l'instant, ça ne s'explique pas trop. Est-ce que vous avez fait des analyses au plus près des sources pour avoir un signal de base ? Ah oui. L'échantillon d'eau qu'on a prélevé au niveau du rejet d'eau usée de la station d'épuration, en fait, il y a le cours d'eau et eux, ils ont un bras qui le rejoint. On a vraiment échantillonné dans le bras. Et pour les sédiments, à chaque fois, on s'est mis au plus près des sources. Bon, dans le camp militaire, on s'est mis à côté du grillage, à la sortie. Mais on a à chaque fois échantillonné au niveau des sources et au niveau des arrivées d'eau pluviale, pareil, à chaque fois à la sortie de la canalisation. Alors, ça, c'est en perspective aussi. On va aller chercher des échantillons de sol, mais aussi un signal naturel dans cette zone-là et dans cette zone-là aussi. On a été chercher dans cette zone-là, vous l'avez vu, l'échantillon 29, mais c'était dans une mare stagnante et du coup, c'était juste à côté de la route. Donc, ce n'est carrément pas un signal naturel. Très bien. Merci beaucoup, Lauriane. Merci.